coucou c'est encore moi je viens de visionner la vidéo et en fait tout va bien donc c'est parfait allez bon il y a eu ce petit couac là mais bon après ça m'a un peu perturbé ceci dit voilà donc je voulais vraiment vous faire voir comment j'avais fini là j'ai rajouté des petites choses entre deux j'ai rajouté une clé je sais pas si vous la voyez bien là qu'est ce que j'ai rajouté j'ai rajouté un petit bronze ici au dessus avec une petite fleur en organza toute fine et puis 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 là j'ai rajouté un petit brillant aussi donc voilà on trouve que c'est mignon ça n'a rien à voir enfin si c'est le même esprit que l'autre mais dans d'autres teintes je la trouve très jolie donc je vous reprends un peu en vidéo parce que voilà je voulais finaliser la chose avec vous donc là maintenant je vais l'emballer dans du papier de soie et l'emballer dans mon paquet et je vais vous faire voir comment j'ai fait mon emballage voilà on se retrouve tout de suite coucou et bien voilà j'ai terminé mon petit paquet donc c'est comme je vous disais dans la vidéo précédente c'est un pas une enveloppe que j'ai chiffonné j'ai ancré j'ai mis des tâches ici comme ça donc de tampon que j'avais il y a longtemps aussi que j'avais eu chez stampin up ça fait des tâches et puis les petits les petits trucs d'encre là donc des cercles comme si on avait posé une tasse en fait et puis là j'ai utilisé aussi les petites tâches ici comme on voit là ici ça c'est les écritures j'ai pris celle ci et j'ai pris le petit rond ici ça c'est que vous connaissez vous savez d'où ça vient donc voilà les petits ronds les petites écritures je trouve que ça fait joli c'est vraiment vintage jusqu'au bout quoi puis je trouve que quand on a réalisé un truc qui vous paraît pour vous même joli et qu'on veut offrir à une personne qu'on apprécie beaucoup je trouve que c'est important aussi le petit paquet quoi l'emballage quoi je que ça jette un peu donc là j'ai mis une ficelle alors je finis avec mes tampons donc ça c'est des tampons que j'avais eu chez florillet je design à la boutique des l'auberge des loisirs où j'étais allée dans un salon qui s'appelle le rang scrap qui est super et qui c'est un petit version scrap je l'avais déjà dit aussi et donc j'avais eu ça et donc j'ai utilisé celui ci et à l'intérieur donc j'ai mis pour toi donc voilà ça c'est une ficelle que j'avais eu je ne sais plus c'est une ficelle de laine c'est une grosse bobine comme ça c'est plus de la laine que de la ficelle mais je trouvais que ça allait bien avec le thème et ça c'est une chute de dentelle que j'ai rajouté ici pour faire joli donc voilà écoutez je crois que je trouve que c'est joli c'est pas mal moi j'aime bien les présentations comme ça un peu à l'ancienne vu qu'on est dans le style vintage voilà et en fait ces images là je les ai eu d'une collection qui s'appelle non je ne sais plus la collection que c'est mais c'est Stamperia qui fait cette collection donc voilà c'était comme ça qu'on passe je pense qu'elle existe encore vous pouvez encore la trouver il n'y a pas de nom mais bon vous voyez c'est sûr sur Giuseppe Verdi qu'est ce qu'il y a encore Puccini Giacomo Puccini voilà enfin bon j'ai pas le bon accent ne vous inquiétez pas donc voilà je voulais juste finir sur un bon un bon comment dire voilà je cherche mes mots une bonne impression voilà et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour éventuellement faire un petit tableau faire vos petits emballages cadeaux vous même avec quelques tampons quelques encres un bout de ficelle un bout d'étiquette et puis voilà c'est fait quoi au lieu de toujours acheter 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 ben je trouve que c'est pas mal de recycler aussi donc voilà mais écoutez j'espère que cette petite parenthèse vous aura plu je vous fais je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao à tutti